Près de 750 députés provinciaux à l'hémicycle du Parlement pour participer au séminaire d'information et de sensibilisation pour la matérialisation des projets du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, projet sur le programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, qui a lancé ce séminaire au Palais du Peuple ce samedi 19 mars 2022. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Il se tient toujours avec cette particularité qu'il a de réunir les membres du gouvernement et le président de la République. Autre particularité, le Conseil des ministres reste l'un des cadres importants pour le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo quant à la prise des décisions, des décrets et autres mesures nécessaires à la vie et à la bonne marche de la nation. C'est un peu avant le déroulement de ce Conseil des ministres, suivez cette ambiance. C'est par ces acclamations frénétiques exécutées en chœur que le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, a fait son entrée dans la salle des réunions pour présider la 45e réunion du Conseil des ministres. Une joie immense que dégageait l'auditoire, le Premier ministre, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres, tous regaillardis de retrouver en bonne mine et en santé de fer le président de la République revenu fraîchement de Bruxelles pour des raisons de santé. Contrairement à la tradition, le gouvernement l'a voulu en mode présentiel, histoire de retrouver cette chaleur humaine qui rime avec solennité, mais le tout dans le respect des gestes barrières, car tous étaient soumis préalablement à un test Covid rapide avant l'entrée dans la salle du Conseil. Dans le fond, le Conseil n'a pas dérobé à ces matières regaliennes. Tous les points essentiels étaient passés au peigne fin. Communication du chef de l'État, points d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examens et adoption des dossiers. À la fin de la réunion, le président de la République a confié tous les membres à un repas de famille, mieux de retrouvailles. Cerise sur le gâteau, un bouquet de fleurs a été offert aux garants de la nation. Question pour le gouvernement de lui souhaiter un bon retour et un prompt rétablissement. Les autres détails seront donnés par le ministre de la Communication et Média, porte-parole. Avec cette 45e réunion du Conseil des ministres et de Ténuière, vendredi à la Cité de l'Union africaine, on ne peut qu'encore attendre aux nouvelles rassurantes. Le Conseil des ministres a mis l'accent sur la nécessité du soutien public pour l'émergence nationale, la rédynamisation du transport maritime congolais, ainsi que la relance du transport fluvial, de développement de tous ces points, dont le compte rendu, lui-ci, par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. ... du soutien public pour l'émergence nationale d'une filière agricole. Le président de la République a invité de nouveau le gouvernement à impulser et à coordonner la transformation des atouts naturels tels que la disponibilité de 80 millions d'hectares de terres arables, une hydrographie dense et d'un point de vue régional, l'expérience avérée dans la production du riz, du manioc, des pommes de terre, du maïs dans certains territoires. Bien que la libre concurrence soit la règle qui prévaut dans notre système économique, le président de la République, chef de l'État, a estimé que le gouvernement peut progressivement orienter certains achats publics, notamment ceux liés aux produits agricoles, vers les producteurs agricoles locaux. Il a insisté que l'objectif pour FUSI est d'accompagner une révolution agro-industrielle nationale. D'une part, en garantissant à nos producteurs agricoles l'accès à des marchés publics qui devront énoncer bien en avance leurs besoins en termes de quantité, de qualité et de conditionnement. D'autre part, pour favoriser l'éclosion d'une filière agricole nationale qui devra se professionnaliser afin d'améliorer la compétitivité de ces produits. Et après ce Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekéli-Tilombo, a échangé avec le sous-secrétaire d'État américain au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financier sur les questions liées aux efforts anticorruption. Les explications de Blondine Zouvo. En ces jours de travail à Kinshasa, le sous-secrétaire d'État américain au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financier a eu un entretien avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekéli-Tilombo. Au centre de leurs échanges, des questions liées aux efforts anticorruption, la lutte contre les réseaux financiers du terrorisme et les sanctions récentes prises contre certaines personnes résidentes en Afrique par le département du Trésor américain. Devant la presse, Brian Nelson a salué les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre ces réseaux mafieux et il s'est rejoui qu'une loi sur le blanchiment des capitaux soit en examen au Parlement congolais. Les sanctions actes que nous avons pris aujourd'hui. Et donc, le président a pris de son temps et nous avons eu le plaisir de partager de pouvoir lutter contre la corruption. La sanction contre Alain Guet qui a toujours volé de l'or congolais pour le transférer vers un pays étranger et le raffiner de ce côté-là. Nous allons parler de cet engagement partagé pour préserver ou garder les ressources congolaises qui doivent profiter à la population congolaise. S'agissant du terrorisme qui sévit malheureusement à l'est de la République démocratique du Congo, avec les EDF, ce haut responsable de l'administration Biden soutient qu'il faut à tout prix mettre fin au réseau financier qui alimente ces mouvements. Ça montre l'engagement de l'administration Biden-Harris et le soutien à la vision du président Chisikedi de faire la lutte contre la corruption, d'avancer la paix dans l'est du pays, de faire un meilleur avenir pour le peuple congolais. La visite de la subsecrétaire Nelson montre que nous sommes prêts à continuer à renforcer cette coopération et le président appréciait beaucoup. On savait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a des défis, mais nous sommes là comme un partenaire privilégié. Le professeur Serge Tibangou, mandataire spécial du chef de l'État, a pris part à cette audience entre le chef de l'État et la délégation américaine, conduite par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Une autre audience est celle que Félix-Antoine Tissékedi a accordée à une firme américaine privée évoluant dans le domaine de crédit carbone. La délégation est allée solliciter auprès du président de la République un partenariat dans le domaine du crédit carbone. C'est reparti avec Blondine Zoufou. Une entreprise américaine privée est intéressée au plus haut point par le marché du captage de carbone en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel du message de la Société des Climates avec en sa tête le docteur Peter Pam, ancien envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs. Je suis Peter Pam, l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Et même aujourd'hui quand je suis dans le secteur privé, je reste toujours impliqué en amie du Congo et cherche le bien de ce peuple bien-aimé. Et je amène avec moi deux amis du secteur privé qui ont une proposition pour travailler ensemble avec le Congo pour capturer, monétiser les carbons qui le Congo fait une grande donne pour le monde en capturant. La République démocratique du Congo et la firme américaine des climates sont parvenus à un accord qui sera prochainement formalisé par la signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement avant le lancement d'un projet pilote de capitalisation du carbone congolais. Autre volet de l'actualité, un triste scénario s'est produit hier au centre-ville de Kinshasa. Un motocycliste aurait perdu la vie d'une balle reçue par un agent de l'ordre. Voilà encore une bavure policière de plus. Et donc ses concitoyens ont pris d'assaut les alentours du palais du peuple. Une façon pour eux de fustiger ce comportement. Jeune Dibout, Alain Mikaï, était présente. On se croirait dans un meeting ou une marche aux allures d'une revendication d'un parti politique ou d'une caravane motorisée. Alors qu'il s'agit d'une vive tension des motocyclistes. De la capitale, c'est vendredi 18 mars 2020 au palais du peuple avec dans leurs mains les corps d'un de leurs gissants dans un bain de sang qui serait tué d'une balle reçue ce matin au centre-ville de Kinshasa par un agent de la police. Ces montards ont pris d'assaut les alentours du palais du peuple une manière pour eux de manifester leur mécontentement et de réclamer que justice soit faite. Encadrés par la police, plusieurs autres montards communément appelés Ouéoua ont dénoncé de nombreux abus occasionnés par les éléments de la police. Les agents de la police nationale commis à la protection du palais du peuple ont pu calmer la foule composée. En majeure partie, des montards a l'air demandant d'attendre qu'une enquête soit ouverte en vie de déterminer les responsabilités car nous sommes dans un état de droit. La situation du processus électoral en République démocratique du Congo sujet au cœur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et une forte délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaigny d'autres détails dans ce reportage signé Bernard Baudo de Sylvie Mouimbo. La République démocratique du Congo se prépare pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Cette question était au centre de la séance du travail entre le président de l'Assemblée nationale et la délégation des diplomates européennes en poste à Kinshasa conduite par Jean-Marc Châtaigny, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il était question de s'enquérir auprès du bureau de l'Assemblée nationale piloté par Christophe Mbosoko Diapuanga de l'avancement du processus électoral de 2023. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé ses interlocuteurs de l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine de Sécurité de Tchilombo et du Parlement pour une élection à date échue. On a vraiment abordé beaucoup de sujets, beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui intéressent le Congo, qui nous intéressent ensemble. On a parlé de la lutte contre les trafics illicites, de la lutte contre la corruption, des différents projets de loi qui existent en la matière. On a évoqué avec le président les sujets liés au changement climatique, liés à l'importance aussi du genre. On a bien sûr, le président nous a présenté le calendrier de la loi électorale. Nous, nous lui avons présenté le soutien que l'Union européenne allait apporter au processus électoral suite à la requête du président de la République. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir le détail en ce qui en vèle sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. Les déplacés internes de l'Etourie ne sont pas du tout oubliés. Plus d'un milliard a mobilisé cette année en faveur des personnes affectées. Le gouverneur militaire de l'Etourie, Johnny Luboya-Kachama, échange avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, le rapporte Junior Sélémane. Plus de 2 milliards de dollars américains doivent être mobilisés pour l'année 2020 en République démocratique du Congo en faveur de personnes. En situation de détresse, c'est le souhait exprimé par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Prénault-le-Marquis qui entame sa mission d'inspection par la province de l'Etourie. Quelques jours après son entrée en fonction, ce vendredi 18 mars 2022, la situation sécuritaire et opérationnelle de l'Etourie était au menu de son entretien avec le gouverneur militaire de l'Etourie. Ici en Etourie en particulier, particulièrement pour comprendre toute la dimension et la profondeur de la crise humanitaire puisqu'il y a énormément de personnes affectées, déplacées. Il y a un tiers des personnes déplacées en RDC d'après les chiffres que je crois comprendre qui sont dans la province de l'Etourie. Discuter aussi, comprendre et discuter les problèmes d'accès humanitaire, les problèmes d'espaces humanitaires, les problèmes de violations, par exemple les attaques qui ont eu lieu sur des structures sanitaires, des structures d'éducation des écoles, comprendre et discuter les questions de violence ou d'attaques sur des travailleurs humanitaires pour bien me faire une idée alors que je prends mes fonctions. Occasion pour le lieutenant général Nuboyanka Choma Jouni d'évoquer des avancées significatives enregistrées dans les cadres de l'établissement de la paix et de la restauration de l'autorité de l'Etat, mais aussi des actions de développement. Notons qu'il y aura son séjour en Etourie. Le coordinateur résident des actions humanitaires en RDC va visiter les sites et de déplacer des baillots et des boulets avant de rencontrer les membres de communautés locales. L'intégration des acteurs du secteur forestier dans le processus de déclaration à l'ITIER, tel est l'objectif de l'atelier de sensibilisation de ces acteurs concernés, atelier lancé au centre Elaïs à Kinshasa de Gombay par le coordonnateur national de l'ITIER RDC Jean-Jacques Caimbi. Peggy Mukunda, Tony Dumas pour le reportage. Avoir la bonne conscience et la bonne volonté pour que la gouvernance de nos ressources naturelles s'améliore. Appel du secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement Durable, Benjamin Toarambé, aux acteurs du secteur forestier. Ces derniers étaient à l'école du savoir au cours d'un atelier de sensibilisation et d'échange avec les comités exécutifs de l'ITIER. L'ITIER, comme il vise la traçabilité et la bonne gouvernance, et si nos consciences et nos volontés marchent dans cet objectif, je pense que ça fera quelque chose de bon. Ces deux expressions nous aident à faire avancer dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ça un peu la vision de l'ITIER. Avoir une même compréhension claire et commune de la chaîne d'exploitation pour faciliter la collecte et la divulgation des informations du secteur forestier, tel est l'objectif de cet atelier. Les parties prenantes, ils réfléchissent autrement. Ils disent que pourquoi nous ne pouvons pas intégrer ce secteur et analyser le contexte qui fait que les recettes sont faibles. C'est pour ça que malgré que les recettes apparemment sont toujours faibles, nous allons l'intégrer pour comprendre le contexte et améliorer la gouvernance du secteur. Les acteurs du secteur forestier appelaient également à un engagement ferme pour leur intégration dans les périmètres ITIER. Ce sont les autorités locales qui sont mieux placées pour aider le gouvernement de la République dans cette bataille de suppression des barrières illicites. Étant sur terrain à Kengéou, il séjourne le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité à appeler ces derniers à accompagner cette vision du chef de l'État. José Baïto Amo pour les détails. Toutes les mesures du monde peuvent être prises par Kinshasa pour supprimer les barrières illégales. Louable soit-elle, rien ne sera fait. Sans l'accompagnement et les suivis de représentants de l'autorité publique en Provence. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière a à l'étape de Kengé interpellé les autorités provinciales sous ce principe de gestion. Gouverneurs, commissaires provinciales de la police nationale congolaise, maires de la ville et autres ont été appelés à faire respecter les prescrits de la loi et relayer l'information à tous les niveaux. Pour Daniel Asselokitou Akoy, les mesures contre les barrières illicites ne doivent désormais souffrir d'aucune faille. Les Congolais où ils se trouvent doivent juger de sa liberté de circuler. Ces barrières qui sont en train de faire du mal aux pauvres citoyens congolais qui se retrouvent sur des motos, des vélos, des véhicules, des bus, ainsi de suite, et qui souffrent parce que partout où ils passent, on leur demande de l'argent. Et le conseil de ministre dirigé par le président de la République m'a demandé de faire désormais ces missions d'itinérance pour que cette situation puisse totalement changer. Juste après cette réunion de sécurité, les patrons des affaires coutumières en RDC a eu une brève entrevue avec les autorités traditionnelles du chef lieu du Quilou. Étape des King est terminée. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité a pris la route en direction des Kikuit dans la province voisine du Quilou, à plus de 520 kilomètres de Kinshasa. Les gouverneurs du Kuango, Jean-Marie Petit Petit, l'homme les plus heureux, a accompagné son hôte jusqu'à la localité de Micellé, aux portes du Quilou. Prochaine étape de son itinérance dans les Grands Bandoudo. Et on en vient maintenant à cette réaction de l'ancien vice-ministre du plan Frédéric Ita. Il a exprimé ses sentiments de joie lors du retour du président de la République au pays après un bref séjour passé hors du pays sur des Kenyna. Nous glorifions tous le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui protège notre départ et notre arrivée. Et c'est lui aussi qui a protégé son fils, Félix Antoine-Tuséquet de Chulambo, pour son déplacement à Bricelle. Et il est revenu aussi en vie, en très bonne santé, contrairement aux mauvaises langues, aux gens qui ne veulent pas le bonheur de notre grand pays, le Congo. Et sur ce, je souhaite un bon retour au chef de l'État, son excellence Félix Antoine-Tuséquet de Chulambo, et un bon rétablissement. Je voulais aussi profiter pour lancer un appel à tous les sages du renseignement, à tous les généralistes, à ceux-là qui sont membres du comité des sages, parce que nous sommes aujourd'hui restés au nombre des sept. Et j'en appelle à tous pour que, dans les prochains jours, nous puissions nous réunir et voir quels sont les projets d'avenir. Et comment aussi faire pour soutenir notre camarade, le chef de l'État, Félix Antoine-Tuséquet de Chulambo. Parce que n'oubliez pas que nous sommes de jeunes valistes, nous sommes le vrai sage du renseignement. Le tant qu'est sage du renseignement, je l'appelle à la conscience de tous, et bientôt, chacun de nous va recevoir une invitation pour une grande réunion de tous les membres du comité des sages de Genneval. Restons toujours en province. Durant ses 100 séjours dans le territoire de Chambounda, au sud Kébou, il est Rekastusa, l'élu de ce coin du pays, à visiter la route de Chambounda, qui est dans un état d'élabonnement très avancé. Yvinson Kabomba nous en parle. Et après un accueil d'une d'un prince, lui réservé par sa base naturelle, il s'est adressé à la population de Chambounda natale, au siège administratif du territoire, avant de faire rapport de son travail abattu pendant son séjour à Kinshasa. Il est Rekastusa, dit avoir été sur tous les fronts pour des solutions aux difficultés qui traversent son territoire natal. Le mauvais état de la route Bukavu-Chambounda, Banyampombo, longue de près de 370 kilomètres, est la problématique des payes des agents de l'État qui sont obligés de parcourir les kilomètres pour toucher leur salaire abukavu, au lieu de Chambounda. A cette même occasion, le lieu de Chambounda a encouragé la population à faire de l'agriculture et l'élevage, leur priorité, afin de booster le développement de ses territoires conformément à la vision du chef de l'État. Il est Rekastusa a lancé un appel à toute la population de son territoire de s'arranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Chiseke d'Ithilomo, et de l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Baatiloupédo. L'élu de Chambounda n'est pas venu mais vide dans sa JBSR, un lot important de médicaments pour la zone de santé de Chambounda et de différentes écoles de la place. Au lendemain de son arrivée à Chambounda, il est Rekastusa s'est rendu à Mati, un village situé dans le même territoire de Chambounda, pour visiter la route et communier avec ses électeurs. Mais le constat est à nerf. La route qui relie ce village à Chambounda-Centre est dans un état d'aider l'après-mère très avancé. Des retours à Chambounda, avant de reprendre son vol pour Kinshasa, il est Rekastusa à visiter sa ferme située à Kizik, où il développe plusieurs projets qui servent de modèle et qui alimentent le marché de Chambounda et de ses environs. Le gouverneur intérimaire du Oulomami, Kabamba Ilunga, a inspecté les travaux devoiris financés par le FONER. Aucun jour ne passe sans voir un chantier pousser à Kamina, chef-leur de la province du Oulomami, grâce à la vision d'une gouvernance axée sur les résultats qui prend l'autorité provinciale, Kabamba Ilunga Obatami, qui a effectué une visite d'inspection de 700 mètres de la tranchée, construite sur l'avenue Likassi en pleine centrée-ville de Kamina par l'office de voirie et drainage ce mercredi 16 mars 2022. L'oeuvre financée par le FOND d'entretien routier est une solution à la problématique de la canalisation des eaux de pluie, longtemps décriée par la population qui trouve solution, grâce à cette construction qui a chanté le gouverneur, toujours déterminé à mieux faire pour le développement du Oulomami. Courager nos amis de l'OVD, comme je dis toujours, qui nous aident à transformer la ville de Kamina, de devenir réellement une ville moderne. Le travail évolue très bien, c'est le travail de la canalisation des eaux. Le mois d'avril, le mois de mai, si la société ARZ, qui est déjà à Koulosie, qui nous a promis de venir à se marquer au moins 15 kilomètres de la ville de Kamina, trouvera déjà poser certains jalons de nature à sauver, ce qu'ils pourront poser comme Macadam. Vous savez que l'ennemi de la Macadam, c'est l'eau. Je dois féliciter ces jeunes gens qui travaillent d'une façon assidue. Je félicite. Dans la même journée, le patron de la province du Oulomami, Alantérim, Karambayumkobatame, a récité en audience la délégation du Conseil national de la jeunesse venu de Kinshasa pour amorcer la consultation lancée sur toute l'étendue de la République pour la révision de la politique nationale de la jeunesse. Parlons de cette grève des transporteurs routiers Matadi-Kinshasa décrétée dans la province du Congo central. Le 15 mars dernier, elle a été désamorcée par le gouverneur intérimaire Justel Wimba qui a trouvé un compromis avec les responsables de cette corporation. C'était au cours de leurs échanges qu'ils ont eu dans la salle polyvalente La Payotte dans la ville de Matadi. Cette ambiance exceptionnelle dans la salle polyvalente de la paillote de la commune de Matadi marque la suspension de la grève des chauffeurs poids lourds déclenchés le lundi dernier. La quelle grève a eu les incidences néfastes dans la vie sociale de la population en paralysant les secteurs du transport et celui de l'économie. Au terme des trois jours de négociations entre les représentants des entreprises des sociétés des transports routiers, des employés et les bons syndicals sous l'hésite du gouverneur Aïdicongo Centrale décommé un accord trois points phares sur onze revendications inscrites dans le mémo ont trouvé des solutions immédiates ayant conduit à la levée momentanée de la dite grève sous l'île Gérard Pambou permanent de la CDT. Avec son excellence le gouverneur qui nous a approchés nous avons négocié trois points phares qui sont entre autres l'application du SMIG l'éradication du système de la sous-traitance et la prime de voyage ainsi que la prime pour la restauration et la prise en charge d'hébergement des chauffeurs Ainsi les goydonnés pour la reprise des trafics sur la nationale numéro 1 Matadu Kinshasa La grève est suspendue sur demande de son excellence le gouverneur pour ne pas paralyser l'économie de toute la nation et particulièrement la province du Congo central parce qu'hier on apprenne déjà qu'il y a pénurie de la farine du ciment et qu'on sort pour ne pas fragiliser toute la population nous avons accepté de suspendre la grève au cas où aucune solution ne serait se compter à la date 8-3 nous reprenons notre vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et doivent payer toutes les personnes physiques ou morales détenant des postes récepteurs radio et tv dans leurs installations bureaux ou résidences il a été insitué par la loi numéro 11 bar 004 adopté par les deux chambres du parlement et promulgué par le président de la république le 25 juin 2011 la rédévance audiovisuelle le permet à la radio télévision publique de disposer des moyens potentiels pour bien fonctionner afin de rendre le meilleur service à la population grâce à la rédévance la RTNC va améliorer la qualité de ses programmes notamment par des productions de la rédévance Merci.